Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul des outlets, donc L'Oréal. Et donc L'Oréal, NYX fait partie du groupe L'Oréal. Et vu que j'ai pas de NYX à proximité de chez moi, du coup, bah écoutez, j'ai foncé sur NYX puisqu'il y avait quelques petites choses qui m'intéressaient, du coup j'en ai profité. Mais avant de commencer, je vais vous mentionner ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Donc la première chose, c'est un mix que je fais puisque je n'ai pas du tout de fond de teint. Voilà, j'ai pour le teint juste un petit mélange, alors qu'il est un peu barbare selon moi, parce que oui, je l'ai osé et que ça a très bien fonctionné pour moi. Donc ça me laisse un teint assez frais, assez glowy, sans être trop graisseux. Donc c'est un mélange de bébé crème parce que, comme vous le savez, je n'aime pas vraiment la bébé crème. Et qu'il n'y en a pas une qui me scie correctement. À part celle-ci, c'est la LR Beauty. Je vous mentionnerai le lien en barre d'infos. C'est une d'entre vous qui me l'a fait tester et j'en suis ravie, je la remercie. Je vous mets bien entendu les liens. Elle est vendeuse de LR Beauty, tout simplement. Et elle m'avait fait un package pour que je puisse tester. Et j'ai notamment adoré celle-ci, ainsi que le duo blush bronzer, vraiment que je surkiffe. Vous le savez puisque je vous en avais déjà parlé. Et ne vous inquiétez pas, je vous remettrai, je pense ici ou ici, la vidéo pour que vous puissiez vous y référer. Après, alors je mélange celle-ci que j'aime beaucoup avec trois autres que j'aime beaucoup moins. Donc le Skin Tone de chez Kiko, le vert, voilà, parce qu'il fait trop vert. Du coup, on a le teint verdâtre. Ensuite, la Hydrance de chez Aven qui est trop foncée. Donc pour le coup, je ne peux pas l'utiliser toute seule. Sinon, je deviens orange foncée. Donc Oompa Loompa. Et la Lift CC Crème de chez Aurierge qui, elle, donc j'arrive à les utiliser petit à petit. J'en suis ici parce que celle-ci, en fait, utilisée toute seule, elle est assez grasse et elle est un peu claire. Donc ça me fait un teint très, très blanc. Du coup, je ne peux pas l'utiliser toute seule. Elle ne me sit pas parfaitement au teint. Du coup, tout en combo, c'est super. Ça fonctionne super bien. Comme ça, je laisse ma peau hydratée et je mets un filet de poudre par-dessus. En ce moment, c'est la Kat Von D, la Lock It. Mais voilà quoi, ça peut être tout à fait une autre. C'est parce que celle-là, je ne sais pas. J'ai eu envie de la tester, de la sortir et de la réutiliser. Voilà. Mais en même temps, comme je fais tourner beaucoup mon maquillage, ce n'est pas grave. Pour ce qui est du rouge à lèvres, eh bien, c'est le Pure Color Envie en teinte 420. Le Rebellious Rose d'Estée Lauder que je porte régulièrement en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, la teinte printemps, je l'aime beaucoup pour le printemps. Il ne descend pas beaucoup, malgré le fait que je le porte régulièrement. Donc, je suis relativement contente de cette couleur. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, ça reste un rouge à lèvres transfert. Mais moi, je peux et j'ai la possibilité de faire des retouches dans la journée au travail. Donc, ce n'est pas ce qui m'inquiète d'avoir un sans transfert, pur sans transfert. Ce n'est pas comme si j'avais une image à préserver. Quelquefois, je suis toute seule au bureau. Donc, que j'ai un sans transfert ou un tout à fait normal. Il y a les fois où, effectivement, je ne suis pas toute seule au bureau, que j'aimerais bien que ça reste sans transfert. Mais ces jours-là, je ne peux pas les prédéterminer à l'avance. Puisque je ne sais jamais qui va être au bureau quel jour. Donc, voilà, finalement, l'un dans l'autre, peu importe. Et je voulais aussi vous parler des parfums. Je suis en train de changer. Voilà, puisque le printemps, comme je vous le disais, arrive. Et là, et enfin, du soleil. Donc, c'est pour ça que j'ai une super belle luminosité aujourd'hui. Eh bien, je vais troquer mon petit blanc de courriel. Voilà. J'en ai encore pour un hiver. Puisque c'est mon indémodable de l'hiver. C'est le poudreux que j'aime sentir l'hiver. Ça me réconforte dans mes écharpes. Ça sent hyper bon. Voilà, c'est un des... Mais d'ailleurs, je ne vous mens pas. Puisque je vous avoue que devant moi, j'ai les courrages, les nouveaux que je viens de m'acheter. L'hyperbol. Je me suis acheté aussi le rose. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous les présenter. Voilà, tout simplement comme ça. Je pourrais jeter les boîtes. Parce que ça trône sur mon... Sur mon... Comment dire ? Mon bureau. Donc, je me suis acheté l'hyperbol sur beauté privée. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai en gros format de... De combien de millilitres ? De... C'est le combien celui-ci ? C'est le 50 millilitres. Voilà. Ainsi que l'eau de parfum en petit roll-on, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Comme ça, c'est bien. Je vous fais le haul en même temps. Et je pourrais me débarrasser des boîtes qui trônent et qui prennent de la place. Donc voilà, en petit format. Vous savez que Courrèges, il m'avait envoyé celui-ci et le Fille de l'air. Mais j'adore Courrèges. Donc voilà, il se présente dans un coffret comme ça. C'est extrêmement... Extrêmement économique sur beauté privée. Donc moi, je me suis fait plaisir. Et le rose, il n'est plus dedans parce que je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, tout simplement. Ce sont des références en coffret comme ça. Si vous avez des cadeaux à faire, voilà. N'hésitez pas. Et il y a le lait pour le corps, me semble-t-il. Oh mince, je n'arrive pas à le retirer de dedans. Donc là, bien entendu, ça sent beaucoup plus la rose. Et sur beauté privée, je crois qu'ils y sont à une vingtaine d'euros. Ouais, ça sent très très bon. J'adore Courrèges. J'adore. Il y a toujours un aspect derrière un peu pastel. Voilà. C'est comme les couleurs. Vous voyez les vivides couleurs. Les couleurs vivides assez fluo. Et les couleurs pastels. Et bien là, en odeur, c'est exactement la même chose. C'est une odeur pastel. Une odeur poudrée, une odeur fine. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc, je vous disais que je laisse un petit peu de côté mon blanc. Pour passer, pour passer justement à mon fluo de Masaki. Voilà. Qui sent les agrumes. Qui sent le pamplemousse. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Je suis en train de délaisser mon Courrèges. Ou en tout cas, mes Courrèges. Puisque voilà, quelquefois, j'avoue, j'alterne. Pour mon Masaki, mon fluo. Voilà. Donc, je ne les mets pas à même la peau. Puisque avec le soleil, ça risque de tâcher et de faire des tâches brunes. Sur le coup, je les spray toujours. Soit sur mes vêtements. Soit sur mes écharpes. Puisque je mets régulièrement des écharpes. Voilà. Donc, je vous ai présenté déjà un truc que j'ai acheté. Et comme ça, finalement, ça fait mini-haul, autre chose que outlet. Et finalement, en beauté privée, c'est outlet aussi, si on y pense. Donc, du coup, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, je vais juste vous mentionner une petite nouveauté. Voilà. Enfin, que j'ai eu maintenant le temps de tester. C'est Bioderma. Voilà. C'est l'atoderme, huile de douche. 24 heures d'hydratation pour les peaux sensibles, sèches, très sèches, à irriter, qui nettoient, relipides et apaisent. Alors, cette petite chose-là, si je ne vous en ai pas parlé plus avant, avant, c'est que justement, j'étais très mitigée. Je ne réussissais pas à me faire d'avis dessus. Donc déjà, l'odeur, ce n'est pas du tout ça. Je n'apprécie pas particulièrement l'odeur, puisque pour moi, ça a un peu une odeur d'hôpital. Je suis désolée pour la marque, parce que vraiment, ils sont obligés de ne pas mettre de parfum dans ce genre de produit, puisqu'ils sont formulés pour les peaux irritées. Donc si vous mettez des parfums et des linaloles et des limonènes et des choses comme ça, ça devient irritant pour les peaux sensibles. Donc je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, après, au niveau texture, il est liquide, bien plus liquide que certaines autres huiles qui étaient un peu plus épaisses. Après, ce n'est pas ça vraiment que je lui reproche. La chose que je lui reproche, c'est que dès lors qu'on émulsionne avec une fleur de douche, ça s'en va à une rapidité. Je veux dire, ça mousse bien, ça lave bien, ok. Mais je le préfère quand je le pompe et que je le mets à même le corps, sans émulsionner avec ma fleur de douche. Parce que sinon, il y a tout l'effet enroubé, l'enrobage en fait, comme une seconde peau, dès lors qu'on passe la fleur de douche. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas logique. C'est tout à fait logique si on y pense, que ça fasse en fait s'enlever la couche, on va dire, de protection. Mais je l'apprécie davantage émulsionner à la main. Comme d'habitude, tout se casse la binette. Je l'apprécie davantage dès lors qu'il est émulsionné avec la main, sans ajout de matière comme une fleur de douche telle que celle-ci. Voilà, qui va être trop abrasive et du coup va retirer la couche de protection qu'elle est censée déposer sur la peau. Voilà, après, je l'adore à même la peau, après le premier lavage et pas forcément pour le lavage en lui-même. Donc voilà, c'est pourquoi je suis un peu mitigée, parce que je l'aime bien, il lave bien, mais en même temps, ce que je veux, c'est la couche de protection. Donc moi qui ai l'habitude de l'utiliser en fleur de douche, enfin tout ce que j'utilise en fleur de douche, là je ne peux pas utiliser ma fleur de douche. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu moins bien lavée. Après, c'est psychologique complètement. Mais comme vous le savez, je vous apporte toujours mon avis subjectif, parce qu'un avis est complètement subjectif, en fonction des réactions de ma peau, des besoins que j'ai du moment. Donc voilà, on va passer maintenant, et sans plus tarder, puisque je sais que vous trépignez d'impatience pour que je vous montre ce que j'ai acheté en outlet, pour des petites choses. Donc la première chose, je me rappelle quasi plus les prix, donc heureusement qu'on fait le haul maintenant, c'est le L'Oréal, l'édition limitée de Noël, alors que j'ai vu nulle part, je vous l'avoue complètement, l'édition de Noël de chez L'Oréal, du pink extatique, enfin du mascara extatique, avec une version eyeliner rose gold. Donc le packaging se présente comme ceci. Je suis bien entendu non contente d'avoir trouvé cette petite chose en pack, donc il était à 11€, sachant que le mascara lui-même, voilà, en supermarché ou en hypermarché coûte, voilà, je crois 12 ou 13€, qu'il y ait un eyeliner avec. Franchement, j'étais très 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 heureuse. Alors, c'est un mascara noir, l'extatique, je vous le présente régulièrement, puisque je l'adore, voilà. Voilà, donc je l'ai déjà racheté, comme vous le voyez, je l'en rachète parce que je l'aime beaucoup, et on va swatcher du coup le fameux eyeliner rose gold, puisque moi je l'ai swatché en magasin, mais il faut absolument que vous voyez l'effet de cette petite chose sur la peau, puisqu'elle est juste sublime. Donc, je ne sais pas où on peut trouver cette édition limitée, voilà, à part à Maisoncy, à l'outlet de chez L'Oréal. Parce que ce coffret, je ne l'ai vu nulle part. Je ne savais pas qu'il l'avait sorti. Et vous savez que je suis une grande fan de L'Oréal, donc, en général, je suis à l'affût des petites choses qui sortent, qui sont nouvelles, qui sortent en même temps que les tendances, c'est-à-dire le rose gold, voilà. Mais là, j'ai juste fondu sur la couleur de cet eyeliner. Ensuite, un coffret qui était à 12 euros aussi, c'est le coffret terre indienne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je l'ai pris, en fait, tout simplement pour le rouge qu'il y a à l'intérieur, puisque ça offrait deux terres indiennes plus un rouge à lèvres pour 12 euros. Comment vous dire ? Alors que la terre indienne toute seule, je peux vous dire que le prix en hypermarché, puisque je l'ai déjà regardé, eh ben, il vaut son pesant d'or aussi, hein, clairement. Donc, je les ai en teinte claire. Donc, ce sont deux poudres identiques, hein, ce sont les mêmes, les deux exactement mêmes, voilà, avec un petit miroir ici et la poudre ici. Je vais vous montrer, hein, pour que vous puissiez voir, mais regardez, elles sont identiques, c'est exactement la même chose. Il y en a deux juste à l'intérieur. C'est très simple. Ceux-ci, vous pouvez les utiliser soit en phare de transition, soit en bronzer réchauffeur de teint. Voilà, tout simplement. Et c'est en petite panne, du coup, plutôt qu'une grosse poudre à bronzer, je préfère quelques fois des petites versions comme ça, qui sont faciles à transporter, surtout quand je dois aller le week-end chez les grands-parents du go. Comme ça, au moins, ça m'évite de trimballer toutes mes palettes, tout mon bazar, en fait, tout simplement. Et je passe maintenant au swatch du rouge à lèvres qu'il y avait à l'intérieur, et c'est la référence numéro 570, le Racy Ruby, donc Ruby Racy, R-A-C-E-Y, Ruby comme le Ruby. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un rose, clairement, pour l'été, puisque j'ai flashé dessus. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont 24 heures. Donc, à la base, on a la couleur, et ensuite, on a... Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des paillettes à l'intérieur. Donc là, bien entendu, il est super glossy, mais il est néanmoins juste joli avec... C'est un framboise, hein. Vous savez que j'adore les framboises, hein. Vous avez donc d'un côté la couleur, et de l'autre, en théorie, ce qui se passe dessus pour fixer le pigment. Donc voilà, je vais juste regarder d'ici quelques minutes pour voir si ça s'est matifié, puisqu'en théorie, il n'est pas censé rester glossy comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien chez les outlets de L'Oréal, c'est que tu n'as pas du tout la désignation des prix. Donc, en fait, j'ai les prix, mais je ne sais pas du tout à quoi correspond quoi. Je sais que les deux... Voilà, genre voilà quoi. Tu vois ? C'est juste pas possible. Donc du coup, il y a des choses qui sont à 5,80, des choses à 8,70, des choses à 5 euros, à 5,70, à 6 euros. Mais je ne sais pas quoi. C'est juste... C'est vous qui imaginez, n'est-ce pas ? Voilà. Je comprends, hein, les blisters, puisqu'ils ne veulent pas se les faire voler. Mais c'est juste une galère pour les retirer. Enfin, c'est quand même vraiment pénible. Puis si je retire ce blister-là, je n'ai plus la référence. Donc, je me suis pris des eye pants, puisque j'avais le blanc et que je l'aime beaucoup. Et ensuite, Audrey Marshmallow avait ce gris-là. Elle en avait fait un tuto. Et je suis tombée amoureuse de cette couleur. Voilà. Donc là, c'est le 403, le Diamond, donc dans les eye pants qui sont sortis récemment. Je ne pense pas que ce soit très, très vieux, puisque début d'année, on va dire. Voilà, le gris métallisé. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Je pense que là, on se rend compte de l'effet qu'il a sur la main et sur les paupières. Forcément, il sera sublime. Ensuite, j'ai pris le 404. C'est le Man Down, qui est, lui, taupe, taupe marronné. Voilà. Donc, qui est aussi très métallisé. Il reflète un tout petit peu moins la lumière, je l'avoue. Mais en termes de taupe, je trouve que ça reste quand même un très beau métallique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, j'ai cette teinte aussi en métallique chez Catrice. en un peu couleur beige, un peu beige-oranger. Et je vous avoue que je l'ai vu en vidéo la dernière fois. Je me suis dit, waouh, en fait, il est trop beau ce phare. Ouais. Parce que quand je refais les montages de mes vidéos, je me dis, ah, mais en fait, il est beau celui-là ! Et je ne me rendais pas compte, oui, j'ai apprécié pendant le haul, mais quand je les re-regarde à la caméra, je me rends vraiment compte de ce que ça peut donner en make-up. Et ensuite, le lipstick rouge à lèvres Rosetto, en teinte 305, le Cute Butt Psycho, de la Lip Paint Metallic gamme. Voilà, donc c'est un rouge-oranger extrêmement orangé. Vous allez comprendre, c'est complètement métallique. Voilà ce qu'il donne. Donc c'est un peu un mélange de rouge-orange. Voilà. Par rapport à ce que je porte, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est plus dans les tons bien chauds. Et je trouve qu'il ressort, mais d'une force, ce rouge à lèvres. Enfin, c'est dingue. En fait, j'ai été subjuguée par la couleur dans le magasin. Et du coup, j'ai voulu tester pour voir si au niveau de ma carnation, ça pouvait ressortir. Et étant donné que je suis très blanche, je pense que ça aura un impact visuel sur le make-up qui sera non négligeable. Et du coup, je pense qu'on va faire carton plein avec ces petites choses-là quand même. Et elles sont bien entendu haute tenue. Donc de loin, regardez un petit peu. Regardez-moi le gris comme il est. Lumineux. C'est juste dingue. Je pense que ce sont ces deux palettes qui passaient à 9 euros. Puisqu'il y a deux fois 9 euros dans mon ticket. Du coup, je suppose que c'est bien ça. Et une nouvelle fois, je suis un petit peu embêtée avec les blisters. Donc je vais encore mettre quatre plombes. Et je reviens. Comment broyer son vernis de la collection de chez L'Oréal, de la collection Gold Obsession que tu as eu dans la nouvelle box My Crazy Box en deux secondes ? Eh bien, tu rachètes du L'Oréal, bien entendu. Je l'ai fait il y a deux jours et il s'écaille sur les fameux blister packaging anti-vol de chez L'Oréal. Voilà. Donc merci l'outlet de mes ansies. Puisque je suis en train de perdre mon vernis en voulant faire un swatch de mes palettes. Voilà. Voilà. En plus, vous connaissez ma patience légendaire. Donc là, voilà. Mais merci le vernis. Mais je commençais sérieusement à palpiter. Voyez ? Donc, je vous présente la holographique. Donc c'est le Glow Kit Holographic Palette en teinte. Non, il n'y a pas de teinte. C'est juste la holographique palette. Alors, je ne sais pas si vous verrez parce que les phares sont un peu blancs. Voyez ? Il y a le packaging qui ressort énormément. Mais je ne sais pas si vous verrez correctement les phares. Mais ils sont un peu du même style que certains très clairs qu'il y a notamment sur les palettes de Kat Von D. Et qui ressortent notamment avec des effets bleutés, verdâtres, des choses comme ça. Donc, je vais vous les swatcher tout de suite sur l'autre main. Ainsi, vous aurez un aperçu de ce que ça donne. Elle est très très pigmentée, je trouve. C'est un petit peu poudreux, mais voilà. Donc, voici les effets que donne. Donc, ici, la bleutée est celle qu'il y a en haut. Et en dégradant vers le haut, bien entendu. Donc, il y a la première bleutée. La deuxième jaunâtre. Enfin, avec des reflets jaunes. La troisième, vert. La quatrième, ce sera plus rose et beige. Rose beige. Et la dernière, on aura plus tendance à dire que c'est du violet. Avec des effets holographiques violets. Tout simplement pour cette palette. Ensuite, j'ai pris la palette Glow Kit qui, elle, est dans les tons d'été. Tout simplement. Donc, c'est la Highlighting Palette. De nouveau, voilà. J'allais dire, de nouveau, j'ai des problèmes pour l'ouvrir. Donc, je vais swatcher de cette couleur ici à celle-là. Je vais le swatcher où ? Comme ceci, je pense. Voilà. Et en plus, je ne suis pas du tout gauchère. Du coup, ça, vraiment, ne me facilite pas le travail. Clairement, c'est très difficile, dès lors qu'on est gauché, de swatcher de cette manière-là. Donc, on a ici, cette couleur-là. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Le bronze, ici. Ça, c'est un taupe qui est ici. Le orangé qui est au milieu. Je trouve que c'est un peu poudreux. Vous voyez, quand j'applique, j'ai appliqué, j'ai fait vite fait pour les swatchs. Je trouve que ce n'est pas forcément une application homogène. Celle-ci, couleur beige, juste à côté. Voilà. Et, enfin, champagne, en tout cas. Et ensuite, couleur beige rosé. Tout simplement. Donc, on verra. Je vais essayer de jouer un peu avec mes petites nouveautés. et vous en redonner des nouvelles. Je ne pense pas du tout m'être trompée sur ces palettes, dans tous les cas. Parce que... Et pareil, je les avais vues nulle part, en fait, ces petites palettes-là. Donc, en outlet, elles sont entre moins 30 et moins 50%. Du coup, vraiment, j'ai foncé dessus. Et pour terminer, j'ai pris du NYX. Donc, j'ai trois références. La première, c'est la Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Fondin. 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 Oui, fondin. Donc, c'est tout simplement le fond de teint en poudre de chez NYX. Avec une houppette à l'intérieur, je l'ai prise en teinte light beige. Voilà. Donc, je pense que ça s'ira à ma carnation. Pour le tester, puisque je n'en ai jamais eu par chez moi du NYX. Du coup, chose est faite. Ils ont instauré ça, je crois, fin d'année dernière, novembre ou décembre. Et je n'y étais jamais retournée à mes ansies, puisque ce n'était pas sur ma route. Du coup, voilà. J'ai fait un petit peu le plein de ce que je ne connaissais pas. Ensuite, je me suis pris un crayon, mais avec un sous-ton rose. Voilà. Pour la muqueuse interne, tout simplement. Qui aide, écoutez, à ouvrir le regard. Ils sont très, très crémeux. J'ai testé en magasin. Ils ont un super effet dans la muqueuse sur la vendeuse du magasin. Donc, je me suis dit, je vais opter pour la teinte rose. Il y a aussi sous-ton jaune, il y a sous-ton orange, je crois, sous-ton violet et vert. Je crois me souvenir de toutes ces teintes-là. Donc, moi, j'ai pris rose. Et il n'était pas très, très cher. Je crois qu'il m'est revenu à 5 euros, quelque chose du genre. Et en dernier, j'ai pris le NYX Liquid Suède en teinte 20. Donc, il n'y a pas les noms dessus. Ah si. I'll put it on. Enfilez-le. Et c'est un très, très foncé. Donc, pour déjà ceux qui détestent le foncé, c'est carrément pas pour vous. Mais, regardez-voir, c'est un violet extrêmement foncé. Voilà. Alors, je sais, l'hiver est passé. Mais comme d'habitude, je vais avoir des envies de foncer pendant l'été. Hein ? Parce que moi, je vais à contre-courant de tout le monde. Bien entendu, comme d'hab. Au lieu de mettre des trucs flashy, rose-orangé et tout, je vais mettre des trucs dark. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que ça me va bien. Parce que je me suis déjà vue dans des vidéos avec des lèvres très, très foncées. Et je trouvais que c'était joli comme un... Beau comme un cœur. Voilà. Donc, j'ai profité de les avoir à 4,90€, je crois, pour me l'offrir. Parce que j'en avais pas des liquides suèdes. Donc, au moins, j'en ai un. Même s'il est foncé. En plus, c'est avec les foncés, en général, que tu sais si le produit est bien ou pas. Parce que c'est pas forcément avec l'éclair. Tu vas trouver que c'est bien. Alors qu'avec le foncé, tu vois, tout de suite, il y a un défaut. Si c'est pas opaque. Si c'est pas... Si c'est assez chant, ça fait des... Voilà, de la neige sur les lèvres. C'est pas très, très joli. Du coup, bah là, pas de bol. Parce qu'au moins, avec un foncé, tu sais ce que tu... Ce que tu présentes ensuite en make-up. Donc, comme ça, on saura. Bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce haul make-up du outlet de Maisoncy. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Me laissez un pouce si vous le souhaitez. Checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait. Et surtout, vérifiez que vous êtes abonné. Puisque YouTube vous désabonne intempestivement. Mais pour l'heure, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, mes amours. Ciao, ciao !